Bienvenue pour la troisième vidéo, technicien, donc une classe de support j'ai envie de dire, mais un très très bon support et très très intéressant, mais qui a besoin d'un certain buff, surtout au niveau de la tourelle, je vais expliquer ça pourquoi. On va parler des armes, mais les armes ça sera en fait en fin, pourquoi ? Parce que je dois d'abord vous expliquer les habiletés, ce que j'ai choisi, ce que j'utilise et comment je vois en fait le technicien pour justifier le choix de mes armes. Donc le technicien a deux habiletés, donc vous avez tout simplement la tourelle que vous pouvez poser, récupérer, comme ça elle revient instantanément, la reposer ailleurs, et après vous pouvez la faire péter de loin pour la récupérer à distance. Mais du coup vous avez un cooldown qui est de 15 secondes. Alors après vous avez aussi des grenades, donc des grenades électriques, et ces grenades sont extrêmement extrêmement intéressantes, elles vont en fait faire, alors quelques dégâts, c'est une centaine de dégâts, si la cible reste dans la zone d'action, donc ça on s'en fout, mais surtout ça va ralentir les cibles, et ça c'est extrêmement extrêmement utile, ça peut sauver votre équipe, et les grenades en fait reviennent extrêmement vite, donc facile à spammer et à mettre aux endroits stratégiques, c'est-à-dire où les xéno arrivent par exemple, où les xéno sortent, par exemple des murs et tout ça, vous mettez une grenade devant et tout le monde va être ralenti, donc vraiment très très intéressant. Maintenant nous allons parler en fait des habiletés que j'ai choisis, des percs et tout ça, et surtout de la tourelle. La tourelle a un gros problème, la tourelle doit changer, la tourelle doit être buff, la tourelle en fait ne sert quasiment plus à rien quand vous commencez à jouer en... On va dire qu'en un temps ça perd un peu de son habileté, mais ça reste encore potable grâce à la tourelle incendiaire, et je vais en parler. Mais quand vous êtes en extrême etc, la tourelle en fait ne sert quasiment plus à rien, elle fait pas assez de dégâts, elle est pas assez solide, c'est vraiment pas utile. Alors, vous avez donc tourelle lourde et tourelle d'incinération, donc on va parler de la tourelle lourde vite fait. C'est de la merde, c'est complètement de la merde, pourquoi ? Parce que les développeurs ne savent pas coder un jeu, donc je vais vous expliquer en fait comment elle a été codée, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc elle va fonctionner comme ça, donc c'est une tourelle qui fait des gros dégâts, donc elle fait dans les 1500 par balle, ce qui est très potable, mais elle tire extrêmement lentement. Alors personnellement moi je l'ai augmenté de 20%, vous avez tir de tourelle plus 10% ici, et après vous avez ici cadence de tir de 10% quand vous êtes à proximité, donc vous avez un 20% de dégâts. Mais ça tire encore très lentement, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, mal codé, c'est-à-dire que la tourelle va trouver une cible, elle va viser cette cible, elle va tirer au bout de 5 secondes, donc elle va à chaque fois attendre 5 secondes avant de tirer. Une fois qu'elle aura tiré, la cible est morte, elle va passer à une autre cible, elle attend 5 secondes, elle va tirer. Le problème avec cette merde de codage, c'est que si votre cible meurt au bout de 3 secondes, du coup votre tourelle n'a pas tiré, on est d'accord. Donc en théorie, elle devrait tirer au bout de 2 secondes, parce qu'elle a déjà attendu 3, et ben non ! Non, c'est qu'elle va trouver une autre cible, et elle va attendre 5 secondes. Donc en gros, si la tourelle à chaque fois cible quelque chose qui va mourir avant les 5 secondes, elle ne va jamais, jamais tirer. C'est de la merde, voilà. Donc ça c'est un problème, donc ça c'est un très très gros problème même, j'ai envie de dire. Après vous avez la tourelle de base, qui est une tourelle en fait à rafale. Pourquoi rafale ? Pourquoi c'est pas une tourelle qui tire en full automatique ? En fait, il dit ta 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 ta, moi je veux ça, moi je veux une tourelle full auto. Encore une fois, non, la tourelle de base c'est une rafale de 3 coups. Alors quand vous l'augmentez de 20%, et encore j'ai envie de dire de 10%, parce que celui-là il faut rester à côté de la tourelle, et honnêtement le rayon de la tourelle est très très étroit. Donc vous voyez que là vous avez deux icônes de buff en haut à gauche, et là j'en ai plus qu'un. Donc voilà, vous voyez qu'on n'est pas quand même très très loin de la tourelle, et je n'ai déjà plus le buff. Il faudrait que le buff en fait reste jusqu'à au moins cette distance, je dirais. Là ça pourrait être intéressant, mais il faut quand même rester en fait très proche de la tourelle pour pouvoir la buffer en fait. Donc ça c'est vraiment très très embêtant. Donc voilà, il y a ça. Donc encore une fois, voilà, tourelle à rafale. Pourquoi ? Je n'en sais rien, encore une fois, mal codé, ou alors les gens ont pensé que ça allait être trop OP. Mais voilà, c'est débile. Donc, et les dégâts en fait sont très bas, ça fait dans les 110 de dégâts par balle, donc rafale de 3, donc 3 fois 110, 120 à peu près. Donc encore une fois, très très bas si vous restez, vous gardez la tourelle de base. Donc la seule tourelle qui est potable, c'est la tourelle d'incinération. Mais encore une fois, je l'ai expliqué, les lances flammes ne déclenchent que dalle, ne déclenchent pas d'habilité, pas de perc, rien du tout. Ça ne déclenche rien, donc c'est à dire que tous les cumuls ne vont pas se déclencher, le feu ne va pas faire tomber de cible. Donc voilà, c'est un problème, la tourelle c'est de la merde, ça fait chier, ça fait très très chier parce qu'il y a des trucs intéressants à faire. Mais voilà, alors pourquoi utiliser la tourelle d'incinération du coup ? Parce qu'en fait elle a un boost de vie, c'est vraiment pour ça. Donc déploie une tourelle plus solide devant vous et fait jaillir des flammes sur les ennemis qui s'en approchent. Donc en intense, le feu reste encore assez méchant, ça fait assez mal, donc ça peut, on va dire, bloquer une zone et tuer des xénomorphes. Et surtout en fait c'est qu'elle ne va pas se faire one shot parce que la tourelle de base ou la tourelle lourde va se faire one shot par n'importe quel xéno qui passe devant. Et ça c'est vraiment une catastrophe aussi. Vous pouvez même augmenter en fait la vie de base en fait de votre tourelle. Par exemple là j'ai santé de tourelle de plus 20%. Mais bon, si la tourelle elle a 10 HP, je crois pas que 20% de vie en plus ça va la sauver, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, du coup par défaut on utilise la tourelle d'incinération. Alors après j'ai rajouté donc tir maintenant de 10% plus vite, un fichage 25% de dégâts supplémentaires aux armures. C'est, oui, c'est pour surtout de l'intense, après en extrême ça va pas changer grand chose j'ai envie de dire. Et après quand votre capacité est activée, vous infligez 10% de dégâts en plus. Alors cette capacité vous pouvez la mettre sur la tourelle ou alors sur les bobines. Mais encore une fois la tourelle personnellement moi je la mets on va dire à l'écart des xénomorphes si ce n'est pas une tourelle incendiaire. Et là vu que j'utilise une tourelle incendiaire en fait elle va rarement en fait se faire détruire. Bon, ça si on est en cauchemar, enfin pas cauchemar, en extrême, mais en intense elle va pas vraiment se faire détruire. Et du coup je vais tout le temps en fait avoir ce buff, donc en haut à gauche vous pouvez voir, ce buff qui va me donner 10% de dégâts supplémentaires. Donc voilà, c'est assez gratuit, c'est sympathique. Après se cumule jusqu'à 3 fois, j'ai normalement, si vous avez des cumuls en fait qui s'additionnent, vous avez des chiffres en fait qui se mettent devant l'icône, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là non, là j'ai essayé avec les bobines, ça ne marche pas, donc je pense que se cumule jusqu'à 3 fois aussi c'est une connerie, ça ne marche pas pour le moment. Enfin bref, c'est un truc encore à tester. Mais voilà, bon déjà on a fait le tour pour rapport au problème de la tourelle, maintenant on va parler d'impact résonant et avantage de poids. Donc impact résonant, quand vous ou votre tourelle déséquilibrez une cible, celle-ci subit 10% de dégâts supplémentaires. Donc vous avez un 10% dégâts bonus quand vous faites tomber une cible, enfin déséquilibrer une cible parce que faire tomber c'est autre chose. Donc déséquilibrer une cible, donc ça c'est vraiment très sympa. Et après, lorsque vous ou votre tourelle tirez sur une cible affectée par l'effet d'impact résonant, elle a 15% de chance d'être mis à terre. Donc déséquilibrer en fait, c'est que la cible va continuer en fait, on va dire dans sa lancée, va avancer mais glisser sur le sol. Et si vous la mettez à terre, elle va tomber sur son cul complètement, ne va plus bouger et va mettre un certain temps à se relever. Donc ça aussi ça devient très très intéressant. Une cible ne peut pas être mise à terre de cette façon qu'une fois toutes les 10 secondes. Donc voilà, vous ne pouvez pas en fait le spammer évidemment. Mais voilà, toutes les 10 secondes, cette cible va pouvoir être mise à terre. Donc ça marche pour aussi les guerriers, les prétoriens et tout ça, les gros xénomorphes quoi. Aussi il y a une chose assez intéressante ici, c'est que votre tourelle gagne 10% de chance de provoquer un déséquilibre. Parce que sans ça, votre tourelle en fait n'a pas vraiment de chance, en tout cas pas de ce que j'ai vu. Mais avec cette perte, ça marche bien. Mais encore une fois, ça ne marche pas avec le feu. Voilà, les développeurs, arrêtez de faire de la merde s'il vous plaît. Donc voilà, ça, ça ne va fonctionner que sur vous. Alors, du coup vous perdez au moins, j'ai envie de dire, la moitié de la perte en fait. Vous perdez la moitié de la compétence. Oui c'est un fait, mais j'avoue que ça reste en fait très puissant. Même si c'est que vous qui arrivez en fait à faire tomber les cibles. Donc je conseille de la mettre et de la garder. Alors après ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement en fait ne pas utiliser la tourelle incendiaire. Et utiliser la tourelle de base. Par contre, vous n'allez quasiment pas faire de dégâts avec. Elle risque de se faire one shot. Donc il va falloir la placer en fait très loin de tous les xéno et de tout danger. Mais du coup, elle va faire tomber grâce à un pacte résonant. Donc voilà, c'est un peu comme vous voyez. Mais voilà, c'est comme ça que ça l'explique. Après, dans les choux, vous infligez 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont étourdis ou mis à terre. Donc ça, ça va très très bien avec un pacte résonant. Et après, vous allez à tactique stratégique. Donc récupération après les tours, ils sont plus 10%. Donc ça, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, durée des debuffs, plus 20%. Ça, c'est intéressant. Et après, santé de la tourelle. Donc encore une fois, si la tourelle, c'est celle de base, ça sert à rien. Si c'est la tourelle d'incinération, c'est utile. Je ne sais pas combien de vie elle a. Mais elle peut plus ou moins résister. C'est pas mal. Mais par contre, c'est la durée des debuffs. En gros, c'est que les 20% vont se cumuler avec ça. Donc là, par exemple, c'est pendant 6 secondes. Vous allez pouvoir faire des dégâts supplémentaires. Vous allez rajouter 20% du debuff. Ou alors, les ennemis vont rester sur le sol. Vont tomber 20% plus longtemps. Vont être mis à terre. Donc voilà. Ça, c'est un peu la synergie des skills. Ces 4-là, c'est un peu la synergie entre eux. Donc c'est assez intéressant. Après, vous avez vous et votre tourelle. A figé 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis ralentis. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça marche a priori, j'ai envie de dire. Parce que c'est un peu compliqué d'être sûr à 100%. Mais ça marche avec tout type de ralentissement. Donc que ça soit éclaireur, que ça soit la bobine électrique du technicien. Donc voilà. Donc du coup, tout ce qui est cible ralentis, vous allez faire un 10% gratuit de dégâts en plus. Donc plutôt sympathique. Donc vous rajoutez ça avec les cibles qui sont tombées. Les cibles qui sont mis à terre ou étourdies, etc. Donc vous allez commencer à faire des dégâts assez potables. Après, pour la synergie, en fait, le passif. Alors déjà, il n'est pas traduit en français. Et de deux, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Donc, si vous êtes à côté de votre tourelle, vous prenez 10% de dégâts en moins. Encore une fois, j'ai envie de dire que la zone est assez petite. Donc il faut vraiment rester à côté de votre tourelle. Et encore une fois, en fait, on va dire que ça n'a pas vraiment de sens. Parce que si vous utilisez la tourelle lourde ou alors de base, oui, vous allez rester à côté de votre tourelle. Mais si vous utilisez votre tourelle incendiaire, la plupart du temps, vous allez vouloir la placer en avant. Où il y a les xéno qui arrivent. Et vous, vous allez rester de loin. On est d'accord. Donc c'est contre-intuitif, en fait. Donc, encore une fois, cette habilité n'est pas vraiment très, très intéressante. Et après, il y a écrit, si vous restez à côté de votre tourelle, elle régénère, en fait, 5% de ses HP. Ça ne marche pas, tout simplement. J'ai envie de dire que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas régénérer votre tourelle. Je n'ai jamais vu, en fait, une tourelle qui est sur le point d'exploser. Donc, c'est-à-dire avec plein d'étincelles. Qui va revenir en état normal. Je n'ai jamais vu ça. Donc, voilà. Je ne pense que ça ne marche pas. Ou alors, c'est mal expliqué, mal traduit. Ou ça ne fonctionne tout simplement pas. Après, vous avez augmente la vitesse de régénération de santé de votre tourelle. Donc, encore une fois, ça ne marche pas. Et sa cadence de tir de 10% lorsque vous êtes à proximité. Donc, encore une fois, c'est intéressant si vous utilisez une tourelle lourde. Mais c'est de la merde, vous n'allez pas l'utiliser. Ou la tourelle de base. Là, ça devient assez intéressant. Alors, pourquoi moi, je l'utilise ? Vous allez me dire. Parce que j'utilise une tourelle incendiaire. On va dire que quand je joue en extrême avec mes amis du Discord. On va dire que la plupart du temps, on va mettre la tourelle en plein milieu. On va mettre, par exemple, la station de soins du docteur et tout ça. Et on va, en fait, en gros, combattre autour de la tourelle. Donc, du coup, elle va tirer plus vite. Alors, les tiques, en fait, les tiques de feu vont s'activer plus vite, en fait. Vont aller plus vite. Donc, ça, ça fonctionne sur la tourelle de feu. Mais, encore une fois, c'est un peu contre-productif. Ça dépend, en fait, de la façon dont vous jouez. Voilà. Donc, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez enlever l'incendiaire aussi, si vous voulez. Vous pouvez enlever le système de livraison dynamique aussi, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, à changer, si vous n'aimez pas, en fait, ce type de gameplay. Personnellement, voilà. Moi, j'aime bien me balader autour de ma tourelle de feu. Et puis, voilà. Mais bon. C'est chacun son truc. Après, pour la bobine. Alors, la bobine a un gros problème. Encore une fois, ça a été ou mal codé. Mais je vais vous montrer. Donc, de base, quand vous balancez une grenade, une bobine, 20 secondes de cooldown. Ok, on est d'accord. Donc, on va prendre ça. Là, c'est la durée de la capacité. Donc, on va l'enlever. Et on va mettre... Charge rapide. Donc, 13% en moins de 20 secondes. On est d'accord. Vitesse de recharge d'une capacité de 13%. Ok, c'est parti. Ah bah alors, c'est encore 20 secondes. Ah merde, putain, on ne sait pas coder les jeux. C'est con, hein. Donc, vous pouvez mettre autant de charge rapide que vous voulez sur cette habilité de bobine. Ça ne va strictement rien changer. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Eh bah, on va augmenter la durée parce que de base, la grenade, la bobine, en fait, va rester 15 secondes au sol. Donc, durée prolongée, 13%, c'est ça ? Ouais. Donc, 15 secondes au sol et vous avez un temps de recharge qui est de 20 secondes. Donc, du coup, vous allez recharger plus lentement que ce que la bobine reste au sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bah, on augmente tout simplement ça. Donc, on a mis 20% de capacité ici. On a mis 18% et après, on a mis 13%. Donc, tout ça, vous avez un 51% de la capacité. Donc, en gros, ma grenade, je crois qu'elle reste dans les 27 secondes. Donc, vous voyez que là, elle est toujours activée et vous voyez que là, j'en ai 3 de retour. Donc, voilà. Là, on est bien. Là, on est plutôt bien. Vous voyez ? Donc, voilà. Ça, c'est intéressant d'avoir fait des tests comme ça. Mais voilà, ça ne fonctionne pas de réduire le temps de recharge. Il n'y a que la durée, en fait, qui fonctionne. Et encore une fois, la portée, honnêtement, on ne peut pas le voir visuellement parce que l'arc électrique, en fait, de la grenade reste le même, même si on augmente la portée. Et après, on a voulu essayer de tester en jeu. Ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Donc, encore une fois, la portée ne fonctionne pas, je dirais. Mais voilà, c'est plein de petites choses, en fait, comme ça qu'il faut tester. C'est extrêmement relou. Les bobines chargées réduisent aussi les dégâts infligés par les ennemis affectés de 25%. Donc, encore une fois, ça, ça va vous protéger et permettre de subir moins de dégâts quand les ennemis sont ralentis. Donc, assez intéressant. Maintenant, nous allons parler, en fait, des armes. Maintenant, vu que je vous ai expliqué, en fait, de comment fonctionner. En gros, pour résumer, c'est que vous allez pouvoir faire tomber en tirant, en fait, sur vos cibles. Vous allez faire plus de dégâts quand les ennemis sont étourdis ou alors mis à terre. Vous allez pouvoir ralentir aussi les cibles. Voilà, c'est comme ça que le technicien fonctionne. Donc, maintenant, pour les armes. Donc, vous avez le choix entre pistolet et ACR. Alors, en pistolet, vous avez des pistolets automatiques. Vous avez un petit fusil à pompe qui est très, très bien. Et après, vous avez des gros magnums comme, par exemple, le Kramer 50, calibre 50, 540 de base. Et il fait extrêmement mal. Alors, personnellement, moi, j'utilise le Kramer en tant qu'une sorte de sniper ou alors pour one-shoter, en fait, tout ce qui est petit xéno. Ça marche très, très bien. Vous faites dans les 1500, 1600 de dégâts. Donc, très, 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 très potable. Après, si vous utilisez des pistolets, il y a une chose aussi assez intéressante que vous pouvez utiliser. C'est entraînement technicien aux pistolets armes. Augmente la précision et les dégâts sur les points faibles des pistolets de 15%. Par contre, encore une fois, c'est un x4. Donc, ça a 4 cases. Donc, ça prend de la place. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez enlever, par exemple, la tourelle incendiaire. Vous pouvez enlever la livraison dynamique. Vous pouvez même enlever la logistique si vous voulez. Donc, ça vous laisse, on va dire, une marge de modification pour la grille. Donc, vous pouvez utiliser ça, par exemple. C'est assez intéressant. Mais voilà, personnellement, moi, j'ai choisi le Kramer. Il fait très mal. Il tire assez vite. Il est très, très potable. Vous voyez la vitesse. Très, très bonne vitesse. Le recharge, par contre, la vitesse de rechargement est merdique. Mais voilà, il tire très vite. Il est très précis. Il fait très mal. Surtout si vous tirez, bien sûr, dans les points faibles. Si vous n'avez pas l'habitude ou vous êtes très, très mauvais, en fait, à tirer sur les points faibles, prenez autre chose parce que le Kramer, en fait, brille. Seulement si vous tirez dans les points faibles. Et après, de base, il a des munitions maximum. 135, j'ai réussi avec le magasin tactique. Donc, voilà, c'est potable. C'est potable. Surtout quand vous jouez en intense, etc. Moins de munitions maximum. Enfin, voilà, vous connaissez l'histoire. Et après, pour les ACR, alors, vous avez le choix de prendre des fusils à pompe, même semi-auto, auto ou alors plus lents, mais qui font très mal. Mais encore une fois, pour moi, le technicien n'est pas là vraiment pour faire des gros dégâts. Il est là pour faire tomber les cibles. Et on va dire, faire une sorte de contrôle. Donc, personnellement, j'ai opté pour la mitrailleuse à fléchettes qui a 780 de munitions max avec chargeur rapide et tire extrêmement vite. Tire extrêmement vite, très facile à utiliser. Un très, très bon chargeur de 60 balles. Bien sûr, ne pas faire du full auto parce que là, vous allez complètement épuiser vos munitions et faire quasiment pas de dégâts. Mais voilà, ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous allez pouvoir faire des petites salves, en fait, de balles et faire tomber la cible quasiment tout le temps. Donc voilà, très, très intéressant, je pense, ce combo de petite mitraille pour faire tomber les cibles et après de crameur pour faire des gros dégâts dans les points sensibles. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je vois le technicien et c'est comme ça que je le joue. Encore une fois, je pense que le technicien est une bonne classe. Pourquoi ? Parce qu'il y a ses grenades, tout simplement. C'est vraiment pour ça que vous allez utiliser le technicien. Donc, si jamais vous êtes technicien, s'il vous plaît, utilisez vos bobines tout le temps. Vous mettez-les à des points stratégiques, mais utilisez tout le temps vos bobines. Même si vous êtes là, ouais, il y a un truc devant moi, je vais essayer de le tuer. Non, 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 non. Soyez sûr d'avoir mis vos bobines avant de tuer quoi que ce soit, s'il vous plaît, je vous en conjure. C'est pour ça que la classe est bonne. Non, enfin, on va dire, c'est pour ça que la classe est potable. Pourquoi ? Parce que sinon, après, le reste, c'est de la merde. La tourelle, elle ne fonctionne pas bien. Les différentes variantes des tourelles, c'est un peu de la merde. Le passif, c'est un peu de la merde. Voilà, tout ça, en fait, ça ne marche pas. La capacité de gauche et le passif est très, très bancale, alors que la bobine est très, très bonne. Donc, c'est pour ça que le technicien reste encore une classe assez intéressante. Après, vous voyez les choses comme vous voulez, mais moi, c'est ce que j'ai avec mon expérience en intense et extrême avec le technicien. Et après, j'ai rajouté tout simplement consommable des tourelles en plus. Pourquoi pas ? Parce que les tourelles, c'est cool. Voilà, ça sera tout pour le technicien. On va passer maintenant au docteur.